C'est cette logique-là qui va vous amener au détournement. Mais lorsque cet argent arrive, qu'est-ce qu'il fait ? Puisque tout le monde est paralysé, parce que l'autorité contractante s'appelle au départ le ministère du Développement Rural. Cette autorité contractante, c'est elle qui doit solliciter le paiement au profit du titulaire du marché qui est Samébo Esperet. Non, ce n'est pas cette autorité, c'est plutôt le directeur du cabinet du chef de l'État. Agissant cette fois-ci, non pas comme directeur du cabinet, parce que dans l'ordonnance qui crée le cabinet du chef de l'État, il n'y a aucune compétence particulière pour aller réclamer l'exécution d'un contrat de marché public. Non. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il sollicite et obtient le paiement de la totalité. On met pris du contrat lui-même qu'il invoque. Puisque ce contrat dit, en première tranche, 30%. Mais avant même 30%, les agents du ministère du Développement Rural devaient faire un voyage en Turquie pour checker, pour contrôler la qualité. Ça, tout ça n'est pas fait. Mais je vous dirai plus tard pourquoi tout ça n'est pas fait. Pourquoi on passe outre ? Et vous avez posé intelligemment cette question. Vous avez dit, mais quels sont les engagements des partis dans le contrat ? Mais les prévenus qu'Améry vous a dit, ce n'est pas son rôle de lire le contrat. En d'autres termes, dans ce contrat, une seule disposition l'aurait intéressé. C'est le prix. 57,5 millions. Mais le reste, les engagements des partis, ce n'est pas son affaire. Mais pour quelqu'un qui est sorti d'une bonne école, de l'université de Kinshasa, qui a de l'expérience, qui est un intellectuel, il vous l'a dit à la première audience, c'est quand même curieux, qui ne lise qu'une seule disposition du contrat et pas les autres. Pas les autres. Et il ne s'arrête pas là. Il lui dit, mais oui, mais parce que l'argent est arrivé chez les tiers. Parce que le vrai problème du détournement, contrairement au vol, le vol, on doit trouver le bien volé entre les mains du voleur. Mais pas ici, pas le détournement. Le détournement, ce n'est pas le même au bénéfice d'un tiers. Ici, l'argent va chez un tiers. Mais curieusement, nous constatons des mouvements suspects tout autour de cette famille biologique. Vous avez entendu les gens, vous verrez les pièces, vous les avez. Des mouvements d'argent. Des gens qui avaient 28 000 dollars au 31 mars 2018. Tout d'un coup, se retrouvent tous autour de 400 000, 500 000, 800 000. Tout ça, c'est curieux, toujours au moment où le premier paiement a eu lieu. C'est curieux. Et plus tard, parce qu'on garde toujours le meilleur pour la queue, et en même temps, comme disait le latinité ou de wénénum, c'est vers la fin, je laisse le plaisir, mon estimé confrère, plus tard, de revenir sur une pièce capitale qui montre cette intention. Et vous avez tout autour de la famille biologique. Massaro, tout agent de la SONAS qui se retrouve en train d'acheter, des immeubles à la vente publique à 1,120 000 dollars, d'acheter des maisons à 600 000 dollars, à la même période, c'est-à-dire avril-mai 2019. Il y a un enrichissement qui ne s'explique pas. On vous dit non, ce sont des réserves, ce sont des économies. Mais on n'indique pas l'origine de ces économies. Pire encore, on achète quelques immeubles dans la ville. Mais tous ces immeubles, puisque le crime ne peut pas être parfait, ont connu un seul monsieur comme chargé des démarches administratives. C'est monsieur Tannier-Méchat. Et monsieur Tannier-Méchat dépose devant l'officiel du ministère public pour dire oui. Voilà la liste de tous les certificats d'enregistrement. Et il ajoute, d'ailleurs, je les ai tous en original, moi. Je les ai tous en original. Et d'ailleurs, c'est monsieur Caméré qui m'a demandé de les garder. Et quand on regarde cette liste, on ne voit pas un seul document au nom de monsieur Caméré, à part un terrain qu'il aurait en scellé dans une île, quelque part d'avant celle-là. Mais tous les biens sont, non ? Les membres de sa famille. Et curieusement, sa famille politique s'invite. Pour une fois, lorsqu'on établit un titre de propriété, ce titre de propriété se retrouve demandé dans un ministère si le ministre s'accombe curieusement de la même famille politique que lui qui apparaît, qui vous dit, écoutez, amenez-moi les certificats. Les témoins ont été entendus. Les procès-verbaux sont au dossier qui indiquent qu'il a demandé. Et on se rend compte, donc, de cette toile d'araignée qui a quelques fissures, déjà. Parce que le 23 janvier, déjà, madame Soroya était sessionnaire d'un terrain. Se rendant compte de cette difficulté, vous avez vu le débat qui s'est passé la dernière fois. On dit, oui, oui, mais moi j'ai acheté. Mais celui chez qui on est censé avoir acheté, Jamal dit non. Même si je ne parle pas très bien français, je ne me trompe pas. Je n'ai pas vendu. Je lui ai donné cadeau. Je lui ai donné cadeau. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que son avocat, maître Chichabokolombe, a écrit, parlant de session, parle de session, il ne parle pas de vente. Donc, on est dans un processus de rattrapage des erreurs. Mais ce processus ne va même plus loin, monsieur le président, il va atteindre même le parquet général de la Bombay. On ouvre un faux dossier. On ouvre un faux dossier. Parce que monsieur le maire vous a dit, rappelez-vous, que lorsqu'il a vu dans les réseaux sociaux que sa fille, ou plutôt sa belle-fille, était devenue sessionnaire d'une parcelle sur la baie d'Ngaliéma, il fallait faire annuler ce contrat. Très bien. Et il en aurait parlé au chef de l'État. Très bien. Mais il est allé plus loin. Ça, le faire ouvertement. On est passé par le parquet près de la cour d'appel de la Bombay, qui a ouvert un dossier. Je ne sais contre qui. Mais au cours de ce dossier, on a intimé l'ordre au conservateur d'annuler le certificat d'un instrument de Soraya. Ça a été fait. Vous verrez le certificat là-dedans. Il y a le procès-verbeau dans le dossier. Mais monsieur le conservateur, étant un homme intelligent, il dit, mais oui, mais je vais annuler sur quelle base ? Parce que les actes sont faits régulièrement. Il a établi, il a annulé, bien sûr, pour des questions de superficie, mais il a rétabli le titre au nom des partis. C'est telle sorte que cet argument de rattrapage n'a pas pu tenir. N'a pas pu tenir. Parce qu'en avril, les contrats de concession perpétuelle, ou plutôt des contrats de bail, a été établi, bien et bien, au nom de Soraya. Malgré les dénégations déjà de son père, plutôt de son beau-père, que ce contrat était mauvais. Donc, il est tout à fait au courant, au moment où il signait, en 2019, le paiement, en avril 2019, que le contrat avec Soraya existait parce qu'il était déjà au parquet. Donc, voilà pourquoi je vous disais que l'ensemble des actes isolés va nous indiquer, finalement, le processus. Alors, s'agissant de son épouse, vous l'avez entendu, vous avez vu comment elle s'est battue, mais en faisant une belle résitation. Mais comme toute belle résitation, les résitations ont toujours des défauts. Alors, madame vous dit au départ qu'elle est commerçante, mais elle ne connaît pas sous quel régime de commerce elle existe ce commerce. Mais elle se rappelle qu'il y a quand même 826 000 dollars qui ont été donnés en cash à son mariage, 33 000 euros en cash, 10 millions de francs CFA, 4 véhicules neufs. Et tout d'un coup, cet argent qui est donné au mois de février, parce que c'est un mariage public, en tout cas, qui a connu une grande publicité, mais cet argent ne se retrouve sur le compte qu'en une seule fraction au mois d'avril. exactement après le 8 avril, c'est-à-dire après le paiement de la première tranche de 14 millions donnés à Samibou. C'est des coïncidences. Le Saint-Esprit agit. C'est possible. Il peut agir que les gens d'une famille aient de l'argent tous presque au même moment. Achètent leur bien presque tous au même moment. Mais le Saint-Esprit agit. Mais le Saint-Esprit agit dans le bien. Il n'agit pas de cette manière-là. Parce que le directeur de cabinet tout puissant qu'il est, il a un salaire connu. Il a un salaire connu. Ce salaire, on peut le retracer. On peut le retracer. Et il est incapable, ce salaire-là, d'acheter ce bien-là dans une année. C'est impossible. C'est impossible. Encore que je ne vais pas aller plus loin parce que le code de l'éthique interdit d'ailleurs aux agents publics et à leurs épouses, même par personne entreposée, de faire le commerce. Et donc, cette voie-là n'est pas la meilleure de toutes les manières. Voilà comment cela se passe. Et au-delà, il y a M. Mouima. M. Mouima. Malgré l'article 6 du contrat qu'ils invoquent eux-mêmes, mais qu'ils ont mal lu. Puisque ce contrat, l'article 6, parle du titulaire du marché. dans l'entendement des autres, dans la République, tout à l'heure, ils disaient, oui, mais c'est plutôt le gouvernement congolais qui doit payer les taxes, la douane. Il a dit, non, non, le mot titulaire dans le droit du marché public, un fait d'abord au soumissionnaire dont l'offre est accepté, c'est-à-dire à la personne qui a obtenu le marché public. Ça ne peut pas être l'État. Et donc, il y a comme une sorte d'entente, je ne dirais pas préalable, mais d'entente commune, c'est ce que la jurisprudence d'ailleurs exige, d'entente commune pour que l'argent de l'État atterrisse dans les bonnes mains et ne fasse pas ce qu'il doit faire. Mais maintenant, on va vous donner un dernier argument. On dit, oui, mais il y a 211 maisons. Il y a 211 maisons. Oui, il y a 211 maisons, on sait le voir. Mais où est l'argent ? Parce que l'argent avait été donné au mépris et des lois de la République, des règlements de la République et du contrat lui-même pour que cela soit fait dans l'urgence. Et le ministre Yav a été encore plus plus désert parce que certainement sorti de bonnes écoles. Il n'a pas voulu dire beaucoup de choses. Mais il a sorti une belle phrase. Il dit, M. le Président, le directeur de l'État m'a fait comprendre la priorité qu'il y avait dans ce dossier. La priorité. Cette priorité qui est allée jusqu'à toucher aux réserves internationales. Et donc, on ne peut pas revenir une année après pour nous dire qu'il y a 211 maisons. Sinon, la priorité c'est moussée, il n'y en a pas. Pourquoi fallait-il aller si vite si, en fin de compte, on est allé si lentement ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et donc, c'était une manœuvre de rattrapage. S'étant rendu compte que finalement, tout était bouclé, que la faute était là. Alors, les provenus camérais et sa suite, ont commencé à chercher. mais plus grave encore, Mouima, qui va toucher de l'argent de la République à un comparse qui est également un membre de la famille politique de M. Vidal Camere, M. le ministre Tomba John. Je n'ose pas s'appeler Excellence parce que le mot Excellence, je crois qu'il doit avoir un contenu moral. Mais ce ministre se promène avec de l'argent de la République dans le coffre de sa voiture et se retrouve à Montagy pour importer, non pas les maisons, finalement, des voitures de la présidence. Finalement, quoi ? Il importe les véhicules, il importe les meubles et des appareils matériels qu'on a vu peut-être à la télévision être donnés comme des cadeaux dans des hôpitaux. Mais ça s'appelle comment tout ça ? C'est ça, les détournements, M. le président. Voilà pourquoi je m'en tenais d'abord à faire ce malent levé ce malentendu pour passer la parole à mon excellent confrère qui va revenir sur chacune de prévention et me réservant la parole plus tard pour des répliques éventuelles sur des questions vraiment de droit parce qu'en réalité ce dossier est un dossier juridique très intéressant, un dossier pédagogique qui va donner l'occasion au peuple congolais de savoir quelles sont les infractions dont on est susceptible lorsqu'on gère le dénié public parce qu'en fait la république c'est quoi ? La république c'est nous tous c'est notre vouloir vivre ensemble mais notre manière aussi de nous répartir les ressources pour avoir une vie meilleure mais si quelques-uns d'entre nous parce qu'ils ont simplement créé des partis politiques qui peuvent accéder à ces charges et gèrent nos biens communs comme si c'était leur propre poche c'est une occasion pédagogique de les corriger et de manière claire parce qu'en fait en dehors de l'adhésion ou de l'appartenance à un parti politique mais il y a beaucoup de congolais qui ne sont membres d'aucun parti politique mais qui sont d'une compétence avérée je ne sais même pas pourquoi on ne le nomme pas pourquoi on s'agglutine dans des petits partis politiques qui forment des gens qui se comportent de la sorte je ne voulais pas dire d'autre chose de désagréable mais de cette manière là de se comporter il y a tout sauf de la rigueur sauf du sérieux malgré tout les conseils qui lui ont été donnés notamment par un des témoins monsieur Kangoudia qui est son ami quelle est la réponse du prévenu il a convaincu le chef de l'état c'est ce qu'il dit on lui dit dans la salle il dit mais écoutez j'ai vu monsieur Jamal dehors je le connais depuis la RTNC il n'a jamais fait les travaux il a réclamé 25 millions de dollars n'est faites pas cela il dit non il a convaincu le chef de l'état c'est l'attitude d'un cadre responsable parce qu'en réalité dans le procès pénal ce n'est pas seulement les actes c'est le comportement de l'infracteur qu'on juge on juge un homme on ne juge pas de papier c'est pour ça que dès le départ je vous avais dit lorsque je l'ai vu s'agglutiner à deux bouts de papier on juge le comportement le comportement de l'infracteur est-il le comportement d'un père de famille diligent moyennement intelligent or ici on vous a inventé qu'on n'est même pas moyennement intelligent on est carrément intellectuel qui est un terme que moi-même je n'ose pas m'attribuer être intellectuel c'est appartenir à une classe sociale cette classe sociale c'est une classe sociale non pas seulement des gens qui détiennent des diplômes mais des gens qui ont comme la morale le bien commun comme valeur absolue c'est ça les intellectuels qu'il ne faut pas confondre avec les universitaires les universitaires sont tous ces gens qui ont des diplômes et ils sont nombrés au Congo mais intellectuel c'est une classe d'individus rare même en Europe vous les trouvez rarement les intellectuels et donc on s'est donné des mots j'appelle ça l'hybris du pouvoir parce que généralement quand on a un pouvoir on se croit doté d'une intelligence supérieure du fait d'être assis sur une chaise alors que l'intelligence était d'arrêt bien partagée peut-être par d'autres personnes voilà monsieur le président je ne veux pas abuser de votre temps tout ça c'était les malentendus théoriques je passe donc la parole à mon estimé ton frère pour vous exposer le fait et le moins le droit et me réserverai le droit de revenir dans les timings qui est le nôtre merci monsieur le bâtonnier allez-y non non je pense que les attaques personnelles non non